bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui je suis mal assise on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce unboxing du mercredi voilà chercher le jour que l'on était alors là on est mercredi d'habitude j'essaye de vous filmer ça le lundi le mardi puis comme ça après je peux mais là on est mercredi à 15h45 à trois mois le quart je n'ai pas encore eu temps de faire ma vidéo je vais rendez vous chez le docteur ce matin tout s'est bien passé à cet et l'angiologue tout va bien m'a juste dit de penser à perdre du poids et de d'essayer de bouger un peu plus de faire du sport alors le sport de trouver une activité voilà donc là je vais attendre enfin je peux attendre parce qu'il fait encore un peu froid mais moi j'aime bien c'est la marche s'il faut bouger la marche ça me va donc je referai peut-être de la marche mais c'est vrai qu'il faut de façon que je perds du poids mais bon je vous ferai une vidéo là dessus on en reparlera c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui un unboxing donc du mercredi avec la boutique big as craft voilà ça fait déjà quelques petites fois que je présente des articles de chez eux bon va y avoir des broderies bon je vous savais je savais maintenant que je suis mon avis pour les broderies voilà je cherche mes mots et il y a des accessoires voilà alors dans les broderies on a une une qui est pour ma belle fille je vais vous la montrer tout de suite après et une que moi j'avais choisi voilà je vais vous d'abord vous montrer balle et l'accessoire comme ça face bureau c'est pas la peine et l'accessoire alors ça vous connaissez un déjà alors je vais ouvrir j'aime bien bon j'ai commencé à essayer avec celui que j'avais eu avant donc un mais sud avant c'était un tout noir mais j'aime bien fin de compte je préfère ça que de mettre un des ou un truc ou des doigts qui est qui gêne j'aime bien et en plus je m'en sers aussi quand on se fait un petit bobo pour que le pansement bouge pas c'est pratique alors là je les prix blanc voilà avec des petits pandas pourquoi pas donc voilà je ne sais plus combien il ya deux mètres dedans mais je vais je vais essayer de regarder sur le site et je vous le remettrai si j'oublie pas alors pour celles qui connaissent pas bon je vais en couper un petit bout hop je vais vous montrer alors vous coupez le bout je sais pas si je suis si ça va vous coupez le bout dont vous avez besoin donc voilà voyez les petits pandas et vous vous l'enroulez alors ne serrez pas votre doigt pour qu'il devienne tout bleu voilà c'est pas bien j'ai dit gros mots voilà vous l'entourez ça tient tout seul voyez ça bouge pas et puis alors moi je mets ce doigt là c'est quand je pique et des fois je me pique le doigt voilà de ce côté là non j'en mets pas je mets surtout c'est sur ce doigt là des fois quand il faut rattraper l'aiguille ou quoi donc voilà bon énorme alors ça dit je vais voir le noir j'arrive à m'en resservir deux trois fois voilà alors là quand vous avez fini vous l'enlever et normalement vous pouvez encore vous en servir une ou deux fois allez voilà voilà je vais enlever je les remis donc quand vous avez fini une session ne jetez pas tout de suite pour le lendemain ou si vous refaites la broderie de trois heures après vous le remettez voilà bon là je vais essayer de le remettre sur le rouleau parce que du coup il n'est pas usé voilà voyez vous le reposer sur votre voilà je suis les voyez je les posais je les reposer dessus comme ça je perds pas le petit bout ce petit alors c'est un ruban scratch panda 80 à la 99 centimes de dollars je sais pas comment dire en de l'armes je pense que c'est les centimes aussi voilà donc c'est moins de hop moins de 1 dollar ensuite alors j'ai repris encore mais on n'en a jamais assez alors attendez que j'arrive dans le petit paquet voilà des aiguilles j'ai repris des aiguilles alors c'est des numéros 26 alors il y en a une dizaine si je me trompe pas donc elles sont fines pointues mais ça va là je veux je viens de commencer une broderie j'ai pris mes dmc que je vous ai présenté la cette semaine ah oui ça pique à cela le pique donc voilà le côté du chat est doré voilà le chat est assez grand pour entrer votre votre enfile aiguille et ça va par contre l'autre jour j'en ai déjà un des comme ça je pensais qu'elle aurait été trop courtes pour moi parce que moi j'ai des fois du mal avec mes mains là j'ai des douleurs mais c'est l'âge qui vient puis à force de faire les broderies le tricot tout ça les mains commencent à être un peu douloureuse c'est surtout là et du coup je pensais que j'arriverai pas les tenir à la main mais si ça va ça va bien et j'en reprends parce que des aiguilles ça s'use quand même à la longue et puis si vous avez une transpiration un peu trop acide ça arrive bon moi je transpire pas beaucoup mais ça m'arrive quand même des fois d'avoir un petit peu les mains moites c'est très rare mais ça m'arrive et si vous avez un peu la transpiration acide ça noirci vos vos aiguilles à la longue voilà donc faut les changer alors ce petit paquet de 10 aiguilles numéro 26 93 centimes voilà pareil donc moins d'un dollar troisième accessoire alors je l'ai pris par curiosité je verrai ce que ça donne vous allez voir si je m'en sers déjà je ne crois que personne j'ai encore vu personne n'est montré mais moi ouais ouais je sais pas on verra c'est pas souple bon c'est pas grave je verrai allez alors sur la sur l'image il les montre en situation que comme quoi ça on arrive à tenir à tenir à tenir des des broderies mais c'est plus pour les pendres je pense alors voilà comment c'est mais voyez c'est pas souple c'est pas souple du tout donc voilà je vous ai dit j'ai pris par curiosité bon je vais retrouver une activité j'allais dire une fonction pardon je verrai donc il y en a quatre voilà dites moi si vous les avez déjà acheté voilà et ben dites moi ce que vous en faites est ce que vous en servez pour vos broderies ou pour autre chose après on peut s'en servir aussi dans notre penderie voilà vous attachez ça avec un un petit crochet puis vous mettez je sais pas les ceintures un sac à main parce qu'on peut y mettre voilà donc j'ai pris ça par curiosité mais bon ma curiosité n'est pas pour l'instant n'est pas soumis voilà j'aurais pensé que c'était plus que ça aurait été souple quand même mais là non c'est vraiment du plastique dur voyez j'appuie important donc on verra bon si jamais vous vous avez une utilité de ça alors les quatre boucles comme ça 93 centimes de dollars voilà je vais me mettre face bureau et je vais vous montrer les deux broderies que j'ai eu voilà la première broderie voilà donc elle vient c'est pas la compagnie sans nom ça je pense pas non c'est encore une nouvelle compagnie mais je ne sais pas laquelle donc voilà alors celle là c'est pour ma belle fille donc c'est la maman de ma petite fille de mes deux petites filles qui se sont mis à broder alors étonnamment c'est pas pour mon petit fils qu'elle va le faire c'est mon fils qui a quand il a vu que ma belle fille choisit j'avais demandé de choisir une broderie il a dit prends ça moi j'aime ça voilà il dit je veux ça mais bon c'est pas lui qui va le faire ça va être ma belle fille donc voilà alors je ne saurais pas donner les noms des là c'est peut-être tort là c'est hulk mister america peut-être là je ne sais pas là non plus là non plus et bon là bas voilà bon je connais face qu'on est là je veux que on connaît surtout à mon âge on a vu les filles les feuilletons la série originale dans le temps sachez que c'est tort parce qu'il ya la petite masse là et lui va parce qu'il ya le truc américain donc c'est ah c'est captain america voilà j'ai dit mister america je crois je sais plus mais non c'est captain america mais là les trois autres je sais pas voilà bon si vous les savez vous pouvez le rajouter alors on va avoir 25 couleurs alors attendez je vais peut-être enlever le flash voilà donc on n'a pas de 310 on a le 939 et un faux blanc voilà là vous voyez les symboles donc là c'est les numéros qui assurent le tri file les symboles alors on regardera si c'est les mêmes que sur la toile et les références dmc et là les couleurs approximatives que l'on a une fois brodé donc il n'y a que du point de croix on a également la fiche explicative comme d'habitude comment on fait pour broder les points que l'on peut rencontrer le lavage et le comment leur passage voilà alors alors je crois qu'elle n'est pas très grande donc j'espère que le résultat va être bon mais on verra alors voilà déjà les couleurs donc avec une plaquette comme ça crostiche donc juste avec les numéros et je vais vous montrer je vais remettre le flash pour qu'on voit bien les couleurs ont des très beaux fils encore et de l'autre côté voilà là c'est le faux blanc des marrons marron foncé là c'est un kaki du beige ça c'est 939 voilà et ici alors oui c'est une petite c'est pas une grande toile j'espère que le résultat sera bon alors elle quand on voit bien voyez après les autres jeunes là on voit bien le bouclier on verra bien je verrai quand ma belle fille le fera ce que ça donne j'espère que le résultat sera bon alors là vous avez la référence du de la toile et donc normalement c'est une 36 46 alors elle fait presque 29 ennemis sur un petit 40 voilà bon on verra bien alors niveau impression bon niveau impression ça a l'air d'être pas mal bon il ya du bloc c'est pas tellement confetti 1 mais justement comme c'est pas une grande toile c'est pas très qu'on fait oh là là ça va être hard mais ou là là que ça va être hard je suis contente que c'est pas moi qui le fait ouais c'est pas très confetti justement pour une petite toile comme ça que ce ne soit pas confetti c'est un peu voyez là par exemple on regarde l'image là on a la fille voilà on la la fille est ici on voit son bras là son deuxième bras ici là sa tête on verra bien bon celui là alors là lui je sais pas bon on verra alors on a deux aiguilles mais voilà et donc c'est à 11 ct j'ai oublié de vous le dire donc c'est à 11 ct et elle est au prix de 8 dollars 99 et deuxième broderie voilà et dernière donc là c'est une diy cross stitch avec les oiseaux comme ça donc je suis en train de faire le à peu près le même style moi avec la broderie du nouvel an bon et c'est tout jeune là son bleu bon voilà le patron j'en parle pas plus je m'a et les couleurs alors on a combien de couleurs je fais quand même regarder 30 couleurs oh il ya un jaune 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 hein alors voilà 939 là une palette de verre des jaunes orangé jaune un bleu un petit beige et ici alors voilà le jaune que je dis le pétant donc du gris plusieurs grilles là il ya ça doit être le noir noir je sais pas si c'est noir on va regarder après voilà là il n'y a pas ils n'ont pas fait le noeud parce qu'il y en a beaucoup mais bon c'est pas grave du bleu du vert et du marron alors on a nos deux aiguilles comme d'habitude c'est du 11 c'était et donc voilà la toile donc c'est une 40 40 50 au pareil petit pour une 40 50 29 ennemis et là en toile complète ainsi 40 oui alors 29 ennemis sur 39 ennemis voilà alors vous allez avoir le dessin je vous remets les photos 1 et ici on a oui voilà c'est bien ça c'est le 310 c'est bien le noir les chiffres qui aura sur le tri fil les symboles les dmc les couleurs vraiment approximative voilà les symboles bon c'est toujours pareil voilà ensuite on va regarder au niveau de l'impression bon là c'est du bloc on va garder plus ici voilà ça flotte à ça flotte ah voilà bon il ya du confetti 1 quand même un petit peu mais sinon côté impression ça va voilà oui c'est bon celui là donc il fait je vous ai pas dit nombre de points sur l'autre je ah ben c'était pas marqué 129 sur 173 points voilà bon on va avoir du bloc là et là et ensuite il ya des mini blocs et puis du confetti quand même là on voit bien l'oiseau donc ses ailes le corps là c'est le plastron de l'autre oiseau ils sont à combien de zozio mais il ya deux zozio là dessus il y en a trois ouais donc là on voit bien le plastron là ça et ici ouais on voit la queue du troisième avec son corps et la tête ici bon ça va ça va ça va ça va alors cette petite broderie elle donc on s'était à baisser les colibris ça s'appelait donc je sais pas si c'est vraiment les colibris mais c'était au prix de 7 dollars 99 ce que je vous ai montré donc les petits colibris les héros de dessin animé pardon les petites attaches le petit craft pour protéger vos doigts et le petit paquet d'aiguilles voilà bah écoutez moi je remercie beaucoup la boutique biggest craft rien à redire toujours c'est très bien la livraison ça une petite vingtaine de jours voilà mais ça ça va c'est non c'est toujours dans les délais quand même n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse ce qu'ils ont sur la boutique ils ne font que de la broderie il n'y a que de la broderie sur ce site je ne sais plus si j'ai un code promo si j'en ai un je vous rajoute comme d'habitude je vous l'incruste dans la vidéo et je vous mettrai en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos parce qu'il y a des liens avec des codes promo toujours dedans je vais vous laisser pour aujourd'hui et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous